Bonjour, aujourd'hui on va voir comment utiliser cet accessoire, l'abbé Will. Donc avant je me présente, je m'appelle Ken, je suis coach sportif spécialisé en musculation fonctionnelle et dans ma chaîne je mets beaucoup l'accent sur le gainage. Le gainage a une grosse importance et là ici on va voir comment travailler les abdos et le gainage avec cet accessoire là. Donc c'est un accessoire qui est vraiment génial pour travailler le gainage et les abdos. Je fais souvent la part entre les deux, gainage et abdos. Ce n'est pas tout à fait la même chose, le gainage c'est le maintien du tronc dans un mouvement difficile. Donc maîtriser sa sangle abdominale pour ne pas qu'il y ait une surcambrure de dos, pour ne pas se faire mal au dos. Et les abdos c'est plutôt les muscles superficiels qui vont être esthétiques, qui vont servir à des flexions du tronc, des rotations, ce genre de choses. Donc on va travailler les deux choses, le gainage c'est vraiment les muscles en profondeur et les abdos. Ok ? Donc on va voir ça tout de suite, je vous laisse regarder ça, comment réussir étape par étape pour réussir à faire ce mouvement compliqué. D'accord ? C'est parti ! Alors ici on va voir comment réussir ce gainage là avec la VW, donc il y a plusieurs étapes. D'abord avec l'élastique, vous voyez j'accroche l'élastique en hauteur, je vérifie d'abord sur les mains juste ma longueur, voir si c'est une bonne longueur pour pas que l'élastique casse. Là je me mets sur les genoux, je mets un élastique avec une assez moyenne résistance et je fais mouvement ici en avançant la roue, hop, je serre le ventre et je reviens. Toujours le dos enroulé. D'accord ? Je suis à l'aise, les jambes tendues, je fais le même mouvement ici. Donc au début avec un élastique vraiment fort pour vraiment m'aider, comme si l'élastique me portait pour faciliter le mouvement, pour vraiment contrôler mon bassin. Le dos ne se casse pas. Donc ça c'est avec l'élastique. D'abord on va voir les autres étapes sur les genoux pour bien comprendre le mouvement. D'accord ? Donc très vite vous pourrez passer à l'élastique pour réussir le mouvement. Et plus on est à l'aise, plus on met un élastique de plus en plus léger. Vous voyez l'élastique change de couleur, plus je suis à l'aise, plus je mets un élastique léger pour maîtriser le mouvement. Donc le bassin qui tombe, c'est d'abord le bassin qui tombe. Regardez bien. Le bassin qui va tomber en enroulant le dos et j'enroule un peu le dos. Et ensuite j'ouvre les bras pour augmenter la difficulté. Là un élastique encore plus léger, quasiment neutre. Il n'y a quasiment pas de résistance mais qui va quand même m'aider. Toujours le début du mouvement, bassin en rétroversion pour travailler les abdos. Le bassin qui est en rotation ici, je cherche à enrouler le dos et j'ouvre les bras pour augmenter la difficulté. Donc les jambes légèrement fléchies pour ne pas bloquer le bassin. Là je peux tendre les jambes, je reviens à la force du dos, c'est vraiment le dos. Alors là sur les genoux, la roue, donc d'abord, travailler d'abord comme ça sur les genoux pour vraiment comprendre le mouvement. Donc le début du mouvement, c'est le bassin, voilà, j'amène d'abord le bassin, c'est pas les bras qui tombent d'abord, c'est d'abord le bassin qui descend avec nos enroulements du dos. Puis j'augmente un peu le bras de levier, vous voyez, les bras souvent un petit peu, hop je reviens. Mais au début c'est 10 cm, 5 cm, 10 cm, 15 cm, étape par étape. Il faut vraiment comprendre cet enroulement du bassin, le ventre extrêmement serré, comme si je voulais passer le ventre sous les côtes. Et quand je reviens, je serre le ventre le plus possible, là-haut, je reviens, je serre le ventre le plus possible, au début c'est la force du dos, du grand dorsal, vraiment le haut du dos qui ramène les bras, et ensuite je vais enrouler le dos. Voilà ce qu'il ne faut surtout pas faire, les heures qui sont courantes, c'est je l'ai laissé embarquer par la roue, et puis voilà, je veux cambrer le dos, je partir les fesses en arrière et revenir. Mais là c'est que le bas du dos qui travaille, en fait le mauvais côté du dos. Là ici, hop, je reviens avec le dos cambré, donc là vous allez vous fermer le dos, vous comprenez vraiment le mouvement. En restant toujours sur le genou, parce que sur les genoux après ça peut venir assez vite, quand on est à l'aise, on peut chercher à s'amuser, à aller sur les côtés pour travailler un peu plus les obliques, mais toujours avec cet enroulement du dos, d'accord ? Il faut vraiment comprendre par étape, j'enroule le dos, je le laisse embarquer, et je reviens en enroulant le dos toujours. Après si on est à l'aise sur les pieds, hop, en bas du mouvement, je pose les genoux et je reviens. Donc comme ça on va travailler la phase excentrique, c'est surtout le retour qui est extrêmement dur, donc là je me laisse descendre, toujours avec l'enroulement du dos, le ventre extrêmement serré, et je reviens sur les genoux. Là, je me laisse tomber, je reviens sur les genoux, et quand je suis à l'aise, après sur les pieds, ça c'est la dernière étape. Il vous faut du temps, passez d'abord sur les genoux, comprendre l'enroulement du dos, comprendre l'augmentation de la difficulté avec les bras qui avancent, avec toujours cet enroulement du dos, puis après vous passez avec les élastiques, d'abord vous pouvez faire les rotations préalables obliques, après avec les élastiques, ensuite la phase excentrique, et après vous arriverez à faire. Lèvement ici sur les pieds. Donc voilà, ce qui est très important avec cet accessoire, c'est y aller par étapes. Il est très important d'y aller par étapes. D'abord, quand on est sur les genoux, il faut bien comprendre qu'on va chercher d'abord à faire tomber le bassin, pour aligner genoux, bassin, épaules, avec une petite rétroversion du bassin, rentrer le ventre, donc là on va modifier la commande du dos, pour vraiment resserrer le ventre, travailler les abdos en plus, ici, et quand on va ouvrir les bras, on augmente le bras de levier, qui va rendre le gainage plus difficile à maintenir, pour ne pas avoir cette cambrure de dos. D'accord ? Quand on a la cambrure de dos, c'est que le gainage lâche, donc potentiellement je vais me faire mal au dos, donc il faut serrer le ventre, rentrer le plus possible. Après, on peut avoir une cambrure ici, là une petite cambrure, mais que je contrôle, ici la surcambrure, je vais me faire mal au dos. Il faut vraiment contrôler ça, et quand on va chercher à ouvrir les bras, quand j'ouvre les bras ici, là le retour, ce n'est pas à la force du bas du dos, c'est vraiment le grand dorsal, cette partie ici, là, qui va chercher à ramener ici la roulette, je ramène la roulette, et quand on est quasiment à la roulette sous les épaules, je vais pousser, enrouler le haut du dos, pour travailler en plus les abdos, pour revenir en position de base, en fait, position de départ, pour retrouver la position de départ. D'accord ? Donc il y a vraiment le grand dorsal qui travaille, il n'y a pas que les abdos, le grand dorsal ici qui travaille, et le gainage et abdos, ok ? Comprenez bien ça, pour bien faire le mouvement. J'espère vraiment que cette vidéo-là va vous aider à réussir ce mouvement, si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire des retours, dites-moi si ça vous a aidé à mieux maîtriser le mouvement, à plus vous faire mal au dos, d'accord ? A mieux sentir le gainage et avancer, ça fait toujours plaisir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à la prochaine, pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501